15 juin 1896, 19h32, Japon. Notre histoire se passe sur les plages de la côte de Senriku, une région qui s'étend entre les villes d'Aomori et de Miyagi. On y fête le retour des soldats de la première guerre sino-japonaise, qui s'est soldée par une victoire du Japon un an plus tôt. On fête aussi une fête traditionnelle shintoïste qui a lieu tous les ans à la même date. Les habitants l'ignorent, mais au même moment, un séisme de magnitude 8,5 est causé par la subduction de la plaque pacifique sous la plaque eurasienne à 166 km des côtes du Japon. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour un séisme de magnitude 8,5, celui-ci n'occasionne quasiment pas de dégâts. Son épicentre se trouvant trop loin des côtes, seules quelques secousses seront ressenties, ce qui ne suffit pas à inquiéter les Japonais habitant d'un pays sismiquement très actif. 35 minutes plus tard, alors que la fête bat son plein, un étrange phénomène attire la foule sur la plage. La mer s'est éloignée sur quelques kilomètres et ne laisse derrière elle que des poissons frétillant dans des mares d'eau salée. Des centaines, voire des milliers de personnes sont dans l'incompréhension la plus totale, quand soudain... Un mur d'eau d'une vingtaine de mètres de hausse précipite sur eux, ne leur laissant absolument aucune chance. Après s'être enfoncées dans les terres, elles se retirent et laissent place à une deuxième vague, plus dévastatrice encore. 28 000 personnes trouvent la mort, et 9 000 foyers sont détruits. La vague s'enfonce 270 km à l'intérieur des terres, mais l'onde de choc générée par le séisme continue son périple dans l'océan Pacifique. A Hawaï, les quais et quelques habitations sont détruites, tandis qu'en Californie, c'est une vague de 3 mètres de haut qui fera quelques dégâts matériels. Cela peut vous sembler étonnant d'avoir autant de précision sur les dégâts provoqués par une catastrophe qui date d'il y a plus d'un siècle. En fait, l'ensemble des dommages ont été recensés dans un document unique, rédigé par le japonais Yamana Soshini. Dans ce rapport, l'auteur mentionne le nombre de morts par ville, la taille des vagues ainsi que la direction prise par les vagues. Une véritable obene pour les chercheurs. Quelques heures après la destruction des rivages de Senriku, des pêcheurs rentrent au port. Pour eux, le carnage est totalement incompréhensible. Comment un tsunami a-t-il pu avoir lieu sans qu'ils ne s'en rendent compte alors qu'ils étaient eux-mêmes en mer ? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut imaginer un tsunami comme une onde qui se propage dans l'eau, le plus souvent à cause d'un mouvement des plaques tectoniques. Cette onde se déplace souvent très rapidement, mais n'est que peu perceptible à bord d'un bateau. En se rapprochant des côtes, l'onde ralentit mais son amplitude grandit. La petite onde devient alors une vague qui peut atteindre jusqu'à plusieurs vingtaines de mètres de haut. On peut donc dire que nos pêcheurs ont eu de la chance, mais malheureusement pas leurs familles qui sont restées au port. Le lendemain du désastre, l'empereur apprend la triste nouvelle et décide d'envoyer des secours. Les militaires se rendent alors sur place pour remettre de l'ordre dans la ville accompagnés de médecins de la Croix-Rouge japonaise. Moins de 40 ans plus tard, en 1933, un nouveau séisme de magnitude 8,3 frappe la région. L'onde de choc génère des vagues de 29 mètres de haut soit à la hauteur d'un immeuble de 7 étages. Cette fois, les habitants savent identifier les signes avant-coureurs du tsunami. Comprenant l'éminence du danger, ils improvisent des rates artificielles à l'aide de troncs d'arbres couchés. Cette méthode s'avérera efficace puisque cette fois, le tsunami fera beaucoup moins de victimes. Le bilan s'élèvera néanmoins à 3000 morts. Bien que la sensibilisation ait été renforcée après ce deuxième épisode, un troisième tsunami dévastera à nouveau la cône de Senriku et fera des milliers de morts bien des années plus tard. Ce tsunami, vous le connaissez certainement. Il a eu lieu à Fukushima et est à l'origine de la pire catastrophe nucléaire du 21e siècle.